Alors bonjour à tous et à toutes, merci pour cette invitation, merci en particulier à Caroline. Donc effectivement je suis professeure en psychologie du développement et je travaille sur le haut potentiel depuis une dizaine d'années avec des doctorants qui ont fait leur thèse ou qui continuent à faire leur thèse sur la question du haut potentiel. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter un diaporama des recherches qui sont conduites sur les caractéristiques cognitives et émotionnelles des enfants à haut potentiel pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement de ces élèves, de ces enfants et pour essayer aussi de mieux les accompagner, notamment au niveau scolaire. Alors le haut potentiel c'est un sujet d'actualité, on en entend beaucoup parler, c'est un sujet qui peut passionner notamment parce que ça suscite de l'admiration, ça peut aussi susciter de la crainte et vous avez effectivement un certain nombre de, comment dire, soit d'articles, soit de séries télévisées comme le haut potentiel, HPI qui est récent, qui a fait un carton. Encore plus récemment vous avez eu la publication d'un jeu de société qui s'appelle Qui est le haut potentiel ? Donc l'idée c'est de trouver la personne à haut potentiel, vous avez des articles qui vont dénoncer le business des surdoués, vous trouvez sur internet aussi énormément de sites pour essayer de savoir si on est ou non à haut potentiel. Donc vous avez des listes de signes, de traits, de caractéristiques qu'on peut trouver facilement sur internet et donc on retrouve à peu près toujours les mêmes signes avec une pensée en arborescence, une hypersensibilité, une forte empathie, un sens de la justice, une forte sensibilité, etc. Et puis à partir de ces signes, on va considérer qu'on peut peut-être être à haut potentiel. Ces traits permettraient de suspecter ou d'identifier un haut potentiel. Alors est-ce que ces signes sont vraiment associés à un haut potentiel ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir en regardant un petit peu ce que dit la littérature par rapport à toutes ces caractéristiques. Alors vous avez également des ouvrages grand public qui, eux, vont avoir tendance à mettre en avant les difficultés que rencontrent les individus avec un haut potentiel en s'appuyant notamment sur des témoignages. Par exemple, trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué en souffrance, avec lui c'est compliqué, donc ça c'est pour l'enfant à haut potentiel. Un certain nombre d'articles également de journaux qui vont montrer que le fait d'être à haut potentiel c'est plutôt un facteur de risque. Vous voyez le site d'Octissimo, échec scolaire, troubles de l'apprentissage, dépression, toxicomanie, etc. Un autre titre, 70% des surdoués sont en échec scolaire, donc qui met l'accent aussi sur le fait que si on est surdoué on risque d'être en difficulté à l'école. Vous avez également encore un autre courant qui va considérer que le haut potentiel finalement ça n'existe pas. Donc il s'inscrit plutôt dans une approche sociologique avec l'idée que c'est un concept de « riche » C'est-à-dire, vous voyez ici la famille Lequenois qui représente l'idée qu'effectivement ce sont les familles les plus aisées qui vont faire passer un bilan à leur enfant, qui vont essayer de considérer que leur enfant a une spécificité, notamment pour obtenir des avantages sur le plan scolaire par exemple. Alors, dans tout ça, on voit qu'il est difficile d'avoir une représentation claire de ce qu'est le haut potentiel intellectuel parce qu'il renvoie à des représentations diverses et contradictoires. Notamment, vous avez certains qui vont associer, comme ici avec l'image de Camille, la représentation de Camille, qui vont associer le haut potentiel à une réussite dans tous les domaines, à un avenir brillant. Donc, ce sont des enfants qui, effectivement, seraient forcément brillants et réussiraient dans tous les domaines. Donc, cette représentation, elle est associée notamment aux premiers travaux, aux premières recherches sur le haut potentiel, les recherches de Therman en 1921, qui a suivi pendant 50 ans des individus à haut potentiel et qui a constaté qu'à l'âge adulte, eh bien, ces personnes s'en sortaient plutôt bien. Elles étaient brillantes, elles avaient bien réussi à l'école, elles avaient bien réussi sur le plan professionnel, elles étaient en meilleure santé, elles avaient un avenir brillant, on va dire. Et puis, à côté, vous avez Hugo qui, lui, va être mal à l'aise avec les gens, va être régulièrement malheureux. Donc, ici, on a une représentation du haut potentiel qui, à l'inverse, donne l'image d'un élève qui pose problème, qui est rejeté par ses camarades, qui est inadapté sur le plan social et qui va être source de difficultés. Donc, comment savoir un petit peu ce qu'il en est ? On a, effectivement, des représentations grand public de ce type-là, entre deux clichés, je dirais, soit l'élève brillant, soit l'élève, au contraire, qui serait associé à l'idée d'une pathologie, d'un trouble. Et l'idée qu'on a essayé de voir, c'est quelle était la représentation, notamment du haut potentiel, chez les professionnels. Parce qu'on va voir que, effectivement, ces représentations, qui sont possibles, on peut, effectivement, avoir ce type de représentation, mais elles ne concernent pas tous les élèves ou tous les enfants à haut potentiel. Est-ce qu'elles sont observées également auprès des professionnels ? Donc, on a une recherche qui a été réalisée en Allemagne sur la conception des enseignants du haut potentiel. Donc, comment les enseignants allemands perçoivent-ils les élèves à haut potentiel intellectuel ? Et quelle est leur représentation ? Alors, c'est important parce qu'effectivement, très souvent, on va demander aux enseignants de désigner, par exemple, les élèves de leur classe qui pourraient être à haut potentiel. Et ça peut être le point de départ, ensuite, d'une identification. Donc, dans cette recherche, ils ont fait passer des questionnaires à des enseignants en primaire et en secondaire. Et ils ont utilisé une méthode particulière. Ils ont décrit des élèves fictifs. Donc, ils ont donné des petites vignettes en disant, voilà, vous avez un enfant de 8 ans, par exemple, garçon. Donc, Paul, qui a 8 ans, qui est un garçon de votre établissement, qui est à haut potentiel. Son enseignant est malade. Et donc, c'est vous qui allez devoir vous en occuper aujourd'hui. Et à partir de là, ils donnent un certain nombre de propositions. Et la tâche ici, c'est simplement de dire, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces propositions ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, ils vont donner des propositions qui concernent le fonctionnement intellectuel, le fonctionnement social, et puis tout ce qui est adaptation, également, sur le plan scolaire. Voilà les résultats. On voit que, en blanc, vous avez les réponses pour les enfants qui sont à haut potentiel intellectuel, et en gris, les propositions pour les enfants typiques. Et donc, on voit que, de manière attendue, les enseignants vont considérer que les enfants à haut potentiel ont des capacités cognitives plus élevées. D'accord ? Donc, on avait des questions du style, ils vont résonner très rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce type de proposition ? Donc, on voit qu'effectivement, ils considèrent que les enfants à haut potentiel sont les plus à même de bien fonctionner sur le plan intellectuel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau, donc, à droite, vous avez les items qui portent sur l'adaptation, et on voit que les enfants qui sont considérés, ce sont des élèves fictifs, comme étant à haut potentiel, eh bien, on va trouver qu'ils sont moins adaptés, moins adaptés sur le plan social. Donc, moins adaptés, ça veut dire qu'ils vont être considérés comme étant plus seuls, comme étant moins d'amis, comme ayant moins d'amis, comme posant des problèmes en classe, etc., etc. Au niveau de la motivation, on n'a pas une grosse différence. Il semblerait qu'ils soient un tout petit peu motivés, mais ce n'est pas très important. Et la dernière caractéristique, c'est tout ce qui est pro-sociabilité, c'est-à-dire que les enfants à haut potentiel sont considérés comme prenant moins souvent compte, ils prennent moins soin de leurs camarades. Ils vont moins s'occuper des autres que les personnes qui ne sont pas à haut potentiel. Donc, on a une représentation qui correspond un petit peu à ce qu'on peut trouver dans le grand public, des enfants qui ont effectivement des caractéristiques intellectuelles hors normes, qui fonctionnent très très bien sur le plan cognitif, mais c'est au détriment de l'adaptation sociale, c'est au détriment de certaines caractéristiques émotionnelles ou de certaines caractéristiques affectives. Alors, qu'est-ce qu'il en est réellement ? Ça va être l'idée un petit peu d'aujourd'hui, essayer de voir si on peut effectivement considérer que c'est le cas en regardant ce qui se fait, ce qui se dit dans la littérature. Donc, la première chose, c'est de définir ce qu'est le haut potentiel. Alors, c'est compliqué parce que là aussi, on n'a pas une seule définition. On peut trouver des dizaines de définitions, notamment aux États-Unis, du haut potentiel. On a des définitions, par exemple, qui vont se baser sur la réussite scolaire, d'autres définitions qui vont mettre en avant le leadership de l'élève. Donc, on peut avoir vraiment des définitions variées par rapport à ce qu'on entend par haut potentiel. Donc, peut-être qu'une façon relativement simple, opérationnelle en tout cas, de définir le haut potentiel, c'est en prenant comme critère le QI. Et donc, on va considérer que les enfants à haut potentiel, eh bien, sont ceux qui ont un QI supérieur ou égal à 130. Donc, si on prend ce critère, on a à peu près 2,5%, 2,3% des enfants qui vont être considérés comme étant à haut potentiel. Alors, c'est une question qui... Enfin, c'est un critère qui est très utile, parce qu'effectivement, les tests de QI ont été validés sur le plan théorique. Ça permet de manière assez objective d'avoir un critère pour définir le haut potentiel. Mais ça pose aussi un certain nombre de questions. La première question, c'est le seuil. Le seuil qu'on va utiliser pour définir le haut potentiel. Alors, on utilise en général 130, mais en fonction des pays, en fonction des chercheurs, on peut mettre ce seuil à 140, ce qui se fait par exemple en Chine, ou bien à 125, ce qui est le cas en Belgique. Donc, on peut avoir des seuils différents. Et bien entendu, si on change le seuil, on va changer le pourcentage d'enfants identifiés comme étant à haut potentiel. 125, on est presque à 5%. Et si on va à 140, on est un petit peu plus de 1%. Donc ça, c'est une première question. Et c'est un seuil arbitraire. On a choisi 130 parce que la moyenne, c'est 100. Et on a 15, l'écart-type. Donc, on a choisi de prendre un critère qui est deux écarts-types au-dessus de la moyenne. À partir de 145, on va même parler de très hauts quotients intellectuels parce qu'on est à trois écarts-types au-dessus de la moyenne. Donc, on voit qu'en fonction du seuil choisi, ça questionne. Ensuite, quand on fait passer un test d'intelligence, comme le WISC-5 par exemple pour les enfants, qui est le test le plus souvent utilisé, on a plusieurs indices qui vont être calculés. et les enfants, surtout les enfants à haut potentiel, mais pas uniquement, les enfants en général, vont avoir souvent des résultats, des scores très variables en fonction des indices. Ils peuvent avoir 130 pour un indice et puis 100 ou 90 pour un autre indice. Donc, on n'a pas forcément 130 dans tous les domaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va considérer qu'il faut avoir un profil relativement homogène ? Mais dans ce cas-là, il y en a très très peu. Est-ce que si l'enfant a un seul indice supérieur à 130, c'est suffisant pour dire que l'enfant est à haut potentiel ? Il y a aussi tout un ensemble de débats, tout un ensemble de questions qui peut être posé par rapport à ça. Ce qui amène certains auteurs comme Catherine Cuche par exemple et Sophie Brasseur de parler de zones de haute potentialité. C'est-à-dire qu'on peut considérer effectivement qu'un enfant se situe dans une zone de haute potentialité pour un domaine et pas pour l'ensemble des domaines. Donc, c'est important parce qu'effectivement, si on reste avec ce critère de QI unique, le risque, c'est d'avoir une approche catégorielle. C'est-à-dire de considérer qu'à partir de 130, les enfants sont dans la catégorie haut potentiel. Et puis en dessous, ils sont dans la catégorie des enfants qui n'auraient pas de haut potentiel. On voit bien que ça ne peut pas se justifier de cette façon-là, notamment parce qu'un enfant qui aurait 120 ou qui aurait 122, est-ce que forcément il est très différent d'un enfant qui a 130, 135 ? Cette approche catégorielle, elle va un petit peu à l'encontre des définitions qu'on a aujourd'hui de l'intelligence, notamment, qui est envisagée plutôt le long d'un continuum. D'accord ? Donc, est-ce que ces enfants à haut potentiel fonctionnent vraiment de manière très différente, notamment au niveau qualitatif ? Est-ce qu'ils ont un fonctionnement très différent des enfants qui ne sont pas à haut potentiel ? Alors, on va essayer de voir effectivement quel est le fonctionnement de ces enfants. Mais la perspective qui est adoptée de plus en plus aujourd'hui, ce n'est pas cette approche catégorielle, parce que les données de la littérature montrent qu'effectivement, ce n'est pas du tout en accord avec cette approche catégorielle, mais c'est plutôt de développer une perspective développementale. C'est-à-dire que si on veut s'intéresser aux potentiels, on va prendre en compte, bien sûr, les potentialités intellectuelles de l'enfant, notamment à sa naissance, mais que ces potentialités, eh bien, on va considérer qu'elles vont pouvoir se développer ou pas en fonction d'un certain nombre de facteurs. Des facteurs internes à l'enfant, donc par exemple, sa motivation, son engagement, sa capacité à s'engager dans une tâche, mais également des facteurs externes. Essentiellement, l'environnement familial, l'environnement social, et puis l'environnement scolaire. En fonction de l'environnement, ces potentialités, elles vont pouvoir ou non se développer. Et donc, on voit bien qu'avec cette perspective développementale, eh bien, le potentiel, il va être modulé par un ensemble de facteurs qui peuvent interagir les uns avec les autres. On peut effectivement avoir de très bonnes potentialités intellectuelles au départ, mais si les facteurs ne sont pas favorables, ces potentialités, elles risquent de ne pas se traduire par des compétences forcément très élevées. Et la question qui se pose, ou qu'on peut poser ici, c'est qu'est-ce qu'on évalue ? Est-ce qu'on évalue ces potentialités ? Et comment est-ce qu'on les évalue ? Le test de QI, il ne va pas évaluer les potentialités, il mesure des scores, des performances. Donc, est-ce qu'on se base sur le QI ? Ou est-ce qu'on prend en compte, et c'est l'idée aussi qui est défendue par certains auteurs, de prendre en compte plutôt les réalisations effectives, les réalisations des élèves, des enfants, des personnes à haut potentiel ? Concrètement, qu'est-ce qu'elles sont capables de produire ? Et est-ce qu'elles produisent des réalisations qui sont vraiment d'un niveau supérieur ? Donc, ça peut être aussi une façon de prendre en compte et de définir ce qu'est le haut potentiel. Alors, c'est notamment ce que propose Renzuli dans son modèle des trois anneaux. Donc, vous avez différents modèles du haut potentiel, mais j'ai choisi de présenter uniquement celui-ci parce qu'il est assez représentatif. Renzuli va considérer que si on veut identifier la douance ou le haut potentiel, douance, c'est aussi un terme qui est utilisé pour désigner cette population, donc plutôt au Canada, il faut bien sûr prendre en compte les aptitudes. Alors, ça peut être les aptitudes cognitives, mais pas forcément. Ça peut être aussi des aptitudes très élevées dans un autre domaine. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut aussi un niveau élevé de créativité, ce qui va permettre notamment d'avoir des réalisations peut-être extraordinaires. Et puis, des traits de personnalité comme l'engagement, être capable de se motiver, d'être engagé, de persévérer dans une tâche. Et la douance, c'est une interaction entre ces trois grands facteurs. Donc, ça voudrait dire que l'identification unique à partir d'un seul critère, qui est le QI, par exemple, ça ne suffit peut-être pas. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à privilégier une identification multidimensionnelle. C'est notamment ce qui se fait aux États-Unis, par exemple. C'est-à-dire qu'on va non seulement prendre en compte, par exemple, les résultats au WISC, mais on va aussi évaluer d'autres dimensions, plusieurs dimensions. Par exemple, on peut évaluer la créativité. Donc là, vous avez un test avec un trombone pour tester la créativité. On donne ce trombone et puis on demande qu'est-ce que tu peux faire avec. Quelles sont toutes les possibilités que tu peux me donner ? Comment tu pourrais utiliser ce trombone pour essayer de voir, effectivement, quelle est la créativité de la personne ? Donc, on pourrait évaluer sa créativité. Il existe quelques tests aujourd'hui pour évaluer la créativité. On peut évaluer aussi les aspects motivationnels, notamment tout ce qui est persévérance, enthousiasme, intérêt. Dans la suite du modèle de Renzuli. Le leadership, pour certains. La réussite scolaire. Il y a plein d'autres critères qui peuvent être pris en compte. Et surtout, on peut utiliser différents outils d'évaluation et différentes sources d'informations sur les compétences de l'enfant. Donc, différentes sources d'informations, ça veut dire qu'on peut, et on doit continuer, effectivement, à faire des évaluations traditionnelles, psychométriques, mais également aller voir, peut-être, du côté des enseignants, du côté des parents, pour faire passer des questionnaires, donc à partir d'outils qui ont été standardisés, essayer de recueillir aussi des informations qui proviennent des enseignants, qui connaissent très bien, en général, leurs élèves, ou bien des parents. Et les recherches montrent qu'on a une corrélation à peu près de 0.30, 0.35 entre les méthodes traditionnelles et puis les méthodes non traditionnelles, donc basées plutôt sur, par exemple, des questionnaires. Donc, on a une corrélation, mais qui n'est pas très, très importante. Ce qui laisse penser qu'il ne faut pas utiliser que les questionnaires, par exemple, ou bien que les tests d'intelligence. Parce que le risque, c'est qu'on passe à côté de certains enfants. On aura soit des faux positifs, soit des faux négatifs. C'est-à-dire des enfants qui ont été identifiés comme étant à haut potentiel, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Ou bien des enfants qui n'ont pas été identifiés parce qu'on a utilisé des tests d'intelligence qui n'étaient peut-être pas adaptés pour eux et qui, au final, sont quand même bien à haut potentiel. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser à la fois des méthodes traditionnelles et des méthodes non traditionnelles, notamment parce qu'aux États-Unis, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait beaucoup moins de filles identifiées comme étant à haut potentiel. Donc, une minorité de filles et puis des minorités ethniques aussi qui ne sont pas identifiées ou qui sont beaucoup moins identifiées et qui, du coup, vont avoir moins la possibilité d'intégrer des programmes qui sont spécifiques ou des classes spécifiques aux hauts potentiels. Il existe quelques outils d'aide au repérage. Donc, vous avez notamment sur le site et du scol dans le VADEMECOM des grilles d'aide au repérage qui ont été proposées avec des grilles pour chaque niveau scolaire. Ça va de l'école maternelle jusqu'au lycée. Et donc, vous avez un ensemble d'items et les enseignants doivent cocher en disant si, effectivement, ça correspond ou pas à leur élève. Donc, ça va de jamais à toujours. Simplement, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est en cours d'évaluation et on n'a pas vraiment ce qu'on appelle un cut-off, c'est-à-dire que, une fois que vous avez rempli cette grille, vous ne savez pas à partir de quels critères on peut considérer que l'élève est vraisemblablement à haut potentiel ou pas. Donc, ce qu'on est en train de faire avec une doctorante, Sophie Pellis, c'est de traduire un outil qui est utilisé au niveau international, une grille, pareil, qui est destinée aux enseignants, une grille d'aide au repérage qu'on est en train de traduire et qu'on voudrait faire passer à des enseignants en France pour voir un petit peu si on peut, comment dire, étalonner et puis rendre disponible une grille de ce type-là. Alors, maintenant, quelles sont les caractéristiques des élèves à haut potentiel sur le plan cognitif, sur le plan de la personnalité et puis au niveau émotionnel ? À partir, notamment, de ce qu'on peut lire dans la littérature scientifique et à partir, surtout, de méta-analyses. Alors, les méta-analyses, ce sont des articles qui vont analyser un ensemble de données recueillies par différents chercheurs de telle sorte qu'on va pouvoir avoir un échantillon beaucoup plus important parce que la difficulté et c'est pour ça aussi qu'on a tellement de représentations différentes par rapport au potentiel, c'est qu'on n'a pas forcément accès, on n'a pas du tout accès à l'ensemble des élèves par exemple à haut potentiel. D'accord ? Il y en a à peu près 2,5% mais on n'a pas de liste avec tous les élèves à haut potentiel. Donc, on va travailler en général avec ceux qui ont été identifiés comme étant à haut potentiel et ceux qui ont été identifiés, souvent, c'est ceux qui sont allés voir un psychologue par exemple parce qu'ils allaient mal, parce qu'ils étaient en difficulté à l'école pour X raisons. Donc, le problème est là. Comment faire pour avoir un échantillon d'enfants à haut potentiel qui soit suffisamment large, suffisamment représentatif pour dire quelque chose du fonctionnement de ces élèves ? Les méta-analyses nous apportent déjà, même si ce n'est pas non plus exemple de critique, mais ça nous apporte quand même un élément de réponse parce qu'elles vont synthétiser des données qui ont été réalisées sur une question particulière par X chercheurs. Donc, au lieu d'avoir un échantillon de 20 enfants par exemple à haut potentiel, on en aura 1000, 1500, 2000. Donc, ça permet déjà d'avoir un échantillon un petit peu plus représentatif. Donc, ces analyses, ces méta-analyses, elles vont nous donner des informations sur le fonctionnement de ces enfants. Alors, au niveau moteur, au niveau cognitif, je vais passer assez vite parce que, pour une fois, c'est plutôt consensuel. C'est consensuel dans le sens où on sait qu'il y a une avance dans le développement moteur, avance qu'on peut observer très très vite chez les bébés. Donc, en général, c'est à partir d'études rétrospectives, bien entendu, on ne va pas identifier le haut potentiel des trois mois, mais c'est avec des études rétrospectives qu'on a pu montrer qu'on a à peu près deux, trois, quatre mois d'avance dans la plupart des développements moteurs. Donc, par exemple, le geste de préhension va se faire un petit peu plus tôt. Ils vont marcher un petit peu plus tôt. Ils vont se tenir assis un peu plus tôt, etc., etc. Donc, on a également des capacités d'éveil, des capacités de focalisation attentionnelle, la capacité à suivre le regard qui sont observées là aussi un petit peu plus tôt. Donc, c'est quelques semaines ou quelques mois, souvent, c'est deux, trois mois plus tôt que l'enfant lambda. Autre caractéristique, c'est le langage. Le langage qui va se développer en général très vite. Donc, ça, c'est peut-être un trait, une caractéristique qui est un bon prédicteur du haut potentiel. On a effectivement des enfants qui vont développer un langage beaucoup plus rapidement, notamment tout ce qui est prérequis du langage, donc la capacité à babiller, par exemple. Le babillage, c'est la production de syllabes. Vous savez, le bébé qui va dire papa, 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 et qui fait penser qu'il a produit déjà un premier mot et qu'il a dit papa. Non, il a produit juste une syllabe qui n'a pas encore de sens. Mais ce babillage, c'est une étape importante et on s'aperçoit qu'elle démarre pratiquement vers l'âge de quatre mois. Elle peut apparaître à quatre mois chez les enfants à haut potentiel alors qu'en général c'est entre six et neuf mois. Donc vous voyez, on a même avant qu'apparaît le langage, qu'apparaisse le langage, on a des différences de ce type-là. Donc ça va plus vite. Un développement qui va plus vite, une acquisition qui va se faire beaucoup plus rapidement et souvent les enfants passent par l'étape parler bébé. C'est-à-dire soit ils ne vont pas parler bébé ou alors c'est juste pendant un temps très court. Alors qu'est-ce que c'est le parler bébé ? C'est un langage un petit peu télégraphique. Vous savez, bébé dodo. Quand on va associer comme ça deux mots avec des mots, surtout des mots, des substantifs par exemple ou quelques verbes, c'est un langage qui est caractéristique des enfants un petit peu avant deux ans et on s'aperçoit que chez les enfants à haut potentiel, eh bien ce langage qui est particulier, ce parler bébé, ils ne vont pas l'utiliser ou alors vraiment très peu et très vite ils vont passer sur des constructions grammaticales beaucoup plus élaborées. Un vocabulaire aussi qui est très riche, qui est très précis, ce qui fait qu'ils vont pouvoir argumenter, donc une argumentation qui souvent est très cohérente, très pertinente et un apprentissage de la lecture qui souvent également est très rapide. C'est-à-dire que c'est pas rare, alors c'est pas non plus systématique, c'est toujours des moyennes, mais c'est pas rare qu'un enfant à haut potentiel apprenne à lire vers quatre ans sans que les parents aient fait l'apprentissage de la lecture parce que dans ce cas-là c'est pas la même chose mais ce sont des enfants qui vont apprendre à lire par eux-mêmes ou parce qu'ils ont un grand frère, une grande sœur qui a commencé l'apprentissage de la lecture et donc ils en profitent et puis ils vont également apprendre à lire et à un moment donné on s'aperçoit qu'ils savent lire. Donc ça, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve assez fréquemment presque toujours chez les enfants à haut potentiel. Ils posent beaucoup de questions donc ça on le sait ils sont curieux ils vont poser énormément de questions et puis ils ont des capacités cognitives qui sont hautement performantes. Donc j'en ai donné quelques-unes il y en a encore bien d'autres mais ils ont des capacités de mémorisation par exemple qui sont très développées ils apprennent très vite ils ont des fonctions exécutives donc tout ce qui est notamment mémoire de travail et on y reviendra qui sont qui ont une capacité plus élevée des capacités attentionnelles qui sont également très développées et on a vu un mème tout petit ils ont cette capacité attentionnelle déjà présente ils vont traiter l'information très vite ils ont des capacités d'abstraction de raisonnement qui sont extrêmement élevées etc etc donc là-dessus je crois que ça fait l'unanimité on sait et entre parenthèses je vous ai mis pratiquement à chaque fois des méta-analyses qui confirment que ces capacités cognitives elles sont vraiment très performantes et elles sont issues d'un fonctionnement cérébral aussi qui est différent enfin en tout cas qui va très très vite également alors là c'est une recherche que nous avons réalisée avec Alexandre Aubry qui est aujourd'hui maître de conférence à l'INSPE de Nancy et l'idée c'était d'évaluer enfin de construire déjà un outil d'évaluation de la mémoire de travail qui soit adapté aux enfants à haut potentiel parce que les outils en général ils sont destinés à la plus grande majorité mais pas forcément aux enfants à haut potentiel et on voulait essayer d'avoir un outil qui soit un petit peu plus pertinent et qui permette d'avoir une évaluation plus fine du haut potentiel alors pourquoi la mémoire de travail la mémoire de travail c'est une capacité qui va permettre de maintenir et de traiter des informations lors d'une activité cognitive donnée donc ça veut dire que c'est la mémoire de travail qui est la plus sollicitée notamment à l'école vous apprenez à lire vous allez utiliser votre mémoire de travail puisque vous allez devoir maintenir dans votre mémoire les différentes lettres par exemple associer ces lettres à des sons assembler les sons et produire le mot si je vous donne une opération mentale 15 plus 8 vous allez faire appel à votre mémoire de travail puisque 15 plus 8 il faut garder déjà l'information en mémoire et puis vous allez faire une opération d'accord vous pouvez décider de faire 10 plus 8 par exemple donc ça fait 18 je garde ça dans ma mémoire et je rajoute 5 on peut utiliser différentes stratégies mais à chaque fois on va mobiliser notre mémoire de travail d'accord quand vous m'écoutez ben effectivement vous faites appel aussi à votre mémoire de travail pour écouter ce que je dis et puis transcrire par exemple un certain nombre de notes donc cette mémoire de travail on sait qu'elle prédit notamment la réussite scolaire donc on a voulu la mesurer avec une épreuve qu'on appelle une épreuve d'empont complexe qui va solliciter justement le traitement et le stockage donc ici vous avez une première étape par exemple donc ce qu'on appelle l'empont de lecture où l'enfant va devoir lire une phrase les violons font des bulles il va devoir dire si cette phrase elle est plausible au niveau sémantique ou pas donc c'est simplement pour obliger l'enfant à lire la phrase et ensuite on lui présente un chiffre et il devra garder en mémoire ce chiffre donc je recommence je présente une deuxième phrase un deuxième chiffre donc il doit garder en mémoire les deux chiffres une troisième phrase etc. et à la fin de la série il faut rappeler dans l'ordre l'ensemble des chiffres donc c'est une épreuve qui n'est pas si simple ça mobilise quand même beaucoup les capacités attentionnelles notamment et puis on a fait la même chose mais avec d'autres traitements donc une épreuve d'empant symétrique donc ici simplement il faut dire si la figure elle est symétrique ou pas si on la replie et puis stocker des cases on va présenter une matrice avec des cases rouges et il faudra mémoriser où étaient situées les cases rouges et l'empant d'opération tout simplement on donne une opération il faut dire si elle est vraie ou fausse si elle est correcte ou pas et ensuite on présente cette fois des lettres et ils doivent mémoriser l'ensemble des lettres donc ça c'est une épreuve classique de mémoire de travail alors on l'a adaptée aux enfants à haut potentiel dans le sens où on a fait en sorte que cette épreuve qui était informatisée soit adaptative c'est à dire qu'elle s'adapte à la capacité réelle de chaque enfant donc on commençait par une série de quatre phrases par exemple donc quatre phrases et puis ensuite quatre lettres et si l'enfant réussissait on augmentait si l'enfant échouait on redescendait d'un niveau de telle sorte qu'on soit le plus près possible de la capacité de la mémoire de travail des enfants tout simplement parce que les enfants à haut potentiel si vous commencez comme on le fait traditionnellement dans la littérature par une série de deux phrases et puis trois phrases et puis quatre phrases et qu'on doit aller jusqu'à dix phrases par exemple ils ont le temps de s'ennuyer d'accord c'est beaucoup beaucoup de phrases à traiter alors que deux, trois, quatre pour eux c'est tellement facile que ça n'a pas d'intérêt donc c'est pour ça qu'on avait choisi de travailler sur ce type d'épreuve adaptative les résultats confirment donc là rien d'extraordinaire ça confirme ce qu'on a pu observer dans la littérature c'est à dire que les enfants qui avaient entre 10 et 12 ans avaient des performances beaucoup plus élevées en mémoire de travail donc les scores pour les HPI sont en orange et puis pour les autres enfants en bleu donc ils ont des performances qui sont meilleures ils ont une meilleure capacité en mémoire de travail ce qui nous a intéressé ensuite ah oui alors là vous avez les résultats pour chaque enfant on avait 55 enfants à haut potentiel et puis 5 enfants typiques donc ce qu'on voit c'est que le trait horizontal c'est la moyenne et donc vous voyez que les enfants à haut potentiel ils se situent presque tous au-dessus de la moyenne pour cette épreuve mais vous en avez quand même quelques-uns qui sont en dessous et si je prends les enfants typiques les enfants qui n'ont pas un haut potentiel vous voyez qu'il y en a quand même presque la moitié qui ont également des performances supérieures à la moyenne ce qui montre bien que l'approche catégorielle que j'évoquais tout à l'heure elle n'existe pas elle n'existe pas parce qu'effectivement on va avoir des enfants HPI qui n'ont pas les performances aussi élevées que les autres et puis inversement il y a des enfants non HPI qui ont des performances extrêmement élevées alors ce qu'on a voulu regarder ensuite c'est comment on pouvait expliquer cette capacité élevée en mémoire de travail pourquoi est-ce que ils ont cette capacité supérieure en mémoire de travail alors c'est un graphique qui peut paraître un petit peu compliqué mais vous allez voir c'est relativement simple ce qui prédit en fait la capacité en mémoire de travail c'est ce qui est en orange c'est-à-dire qu'on a mesuré à la fois le temps de traitement vous vous souvenez dans l'épreuve il fallait dire si les phrases étaient plausibles si les opérations étaient correctes si les images étaient symétriques donc le temps pour effectuer ce type de traitement a été mesuré et on s'aperçoit qu'effectivement les enfants à haut potentiel vont traiter l'information beaucoup plus rapidement et c'est cette vitesse de traitement de l'information qui explique la capacité élevée en mémoire de travail comme ils traitent l'information plus vite ils vont davantage pouvoir stocker les informations dans leur mémoire de travail alors on avait pris également en compte le contrôle exécutif c'est-à-dire qu'on avait mesuré aussi leur capacité attentionnelle donc ils ont effectivement des capacités intentionnelles meilleures que les enfants qui n'ont pas de haut potentiel mais cette variable ne prédit pas n'explique pas la capacité élevée en mémoire de travail alors si je résume un petit peu au niveau cognitif qu'est-ce que je peux dire ils ont quand même plein de force on a vu que sur le plan cognitif ils apprennent vite ils sont très curieux sur le plan intellectuel ils sont capables de se concentrer ils ont des capacités intentionnelles très élevées une mémoire de travail également avec une capacité très élevée un langage élaboré ils ont tout pour réussir à l'école d'accord tous ces tous ces composants sont effectivement impliqués dans les apprentissages donc normalement c'est c'est quelque chose qui devrait leur permettre de réussir ce qui est vrai dans la plupart des cas mais sauf que ça peut aussi d'une certaine façon se retourner contre eux si on ne tient pas compte de ces spécificités cognitives par exemple ils apprennent très vite la conséquence c'est qu'ils peuvent aussi s'ennuyer très vite en classe ça peut avoir comme conséquence qu'ils s'ennuient ou bien qu'ils ont beaucoup de mal à supporter que leurs camarades aient besoin d'un temps supplémentaire eux ils ont compris alors que vous n'aviez même pas fini votre phrase ils ne comprennent pas pourquoi il faut répéter deux fois trois fois quatre fois pour que les camarades comprennent également le concept qui est enseigné ils sont curieux donc ils posent beaucoup de questions c'est très bien mais à un moment donné l'enseignant il va être obligé de dire oui écoute je sais arrête de poser des questions on va attendre et tu les poseras plus tard mais là on va laisser aussi tes camarades poser des questions donc ça peut créer aussi de la frustration chez l'élève ils sont capables d'une très grande concentration mais pour ce qu'ils aiment pour ce qui les motive et quand ils sont motivés effectivement ils ne vont pas vouloir arrêter ce qu'ils sont en train de faire ce qui peut être incompatible aussi avec un système scolaire classique mémoire de travail élevée alors le fait d'avoir une capacité élevée en mémoire de travail ça veut dire que ils peuvent faire plusieurs choses en même temps et ça c'est essentiel ils ont besoin ça fait vraiment partie de leurs caractéristiques ils ont besoin de faire plusieurs choses en même temps parce que sinon ils vont ils vont s'ennuyer ou ils vont se comporter comme si effectivement leur mémoire de travail était beaucoup moins élevée ça veut dire que ils peuvent très bien dessiner et vous écouter d'accord sauf que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir on n'apprécie pas forcément que nos élèves ou nos étudiants fassent autre chose pendant qu'on parle sauf que pour eux c'est vraiment un besoin un langage élaboré là aussi c'est une richesse mais ils peuvent passer pour quelqu'un d'impertinent ou bien aux yeux de leurs élèves pour être l'intello de service donc ça peut aussi parfois être difficile à gérer alors maintenant est-ce que au niveau de leur personnalité est-ce qu'au niveau de leur de leur trait de personnalité il y a des caractéristiques spécifiques pour répondre à cette question les chercheurs ont pris le modèle océan o parce que ça correspond à la première lettre de cinq facteurs qui vont être étudiés océan alors o c'est pour ouverture à l'expérience est-ce que vous êtes ouvert d'esprit ou est-ce qu'au contraire vous avez un esprit plutôt fermé c'est pour le côté consciencieux est-ce que vous êtes consciencieux organisé ou au contraire désorganisé e c'est l'extraversion est-ce que vous êtes extraverti est-ce que vous avez une personnalité au contraire plutôt introverti a c'est le côté agréable est-ce que vous êtes sympathique est-ce que vous êtes agréable est-ce que vous vous aidez les autres ou est-ce qu'au contraire vous les critiquez tout le temps vous regardez toujours ce qui ne va pas voilà agréable désagréable et le dernier n c'est pour la nervosité est-ce que vous êtes nerveux anxieux ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt de calme qui voit les aspects positifs de la vie voilà on a comme ça cinq grands facteurs et puis ils ont regardé s'il y avait des différences entre les hauts potentiels et puis les autres au niveau de ces facteurs donc on a une recherche ici qui a été réalisée par Zedner donc c'est en Israël et donc vous avez les cinq facteurs et en orange vous avez les enfants gift donc à haut potentiel et en bleu non c'est l'inverse pardon en rose c'est pas orange d'ailleurs rose ce sont les enfants qui sont typiques classiques et puis en bleu les gifted donc les enfants à haut potentiel donc on a fait passer des questionnaires pour évaluer ces cinq dimensions et ce qui ressort c'est que ces deux populations vont se différencier principalement au niveau de l'ouverture d'esprit d'accord donc c'est pour le premier facteur O qu'on a effectivement des différences significatives avec des enfants à haut potentiel qui sont considérés comme étant beaucoup plus ouverts d'esprit pour C et E il n'y a pas de différence significative alors au niveau du facteur A c'était le côté agréable les enfants non gifted donc les enfants typiques sont considérés comme étant plus agréables plus sympathiques mais dans une recherche conduite en 2019 donc un petit peu plus tard en Allemagne il n'y a pas de différence significative au niveau de ce facteur donc c'est pas non plus quelque chose qu'on va retrouver toujours et puis au niveau de la nervosité vous voyez que c'est l'inverse ce sont les enfants qui ne sont pas à haut potentiel qui sont considérés comme étant les plus nerveux les plus anxieux donc ça va aussi là à l'encontre de ce qu'on pourrait observer dans les médias par exemple un autre facteur qui est souvent associé c'est l'hypersensibilité on dit souvent que ce sont des enfants hypersensibles alors récemment Colbert et Gauvrit ont proposé un outil pour évaluer cette hypersensibilité qu'ils ont remplacé par sensibilité à l'environnement ils ont supprimé le côté hyper parce que ça renvoie à l'idée de trop et donc là aussi c'est l'impression qu'il y a quelque chose de pathologique donc pour évaluer cette hypersensibilité et bien on peut prendre en compte cinq grands domaines le domaine émotionnel donc est-ce qu'ils sont effectivement très sensibles sur le plan émotionnel le domaine de l'imaginaire avec une inclinaison à la rêverie etc le domaine intellectuel bien sûr donc là ça va renvoyer notamment à tout ce qu'on a pu dire précédemment avec la rapidité de la vitesse de traitement de l'information par exemple et puis la dimension sensitive donc est-ce qu'ils sont très sensibles par exemple au bruit à la lumière on entend souvent des exemples du style il faut enlever les étiquettes parce qu'ils supportent pas bon ça HPI ou pas les enfants c'est très rare qu'ils supportent les étiquettes et puis la psychomotricité l'aspect psychomoteur donc des enfants qui ont beaucoup d'énergie qui sont très curieux mais qui ont besoin également de changer en permanence etc etc donc il y a une méta-analyse qui a été réalisée en 2016 et qui montre qu'effectivement vous avez des performances des scores un petit peu plus élevés chez les enfants à haut potentiel par rapport aux enfants classiques et aux enfants qui n'ont pas de haut potentiel mais cette différence elle concerne principalement le domaine de l'imaginaire et le domaine intellectuel on a bien une petite différence pour la dimension émotionnelle et la dimension et la dimension sensitive mais une différence qui est quand même relativement faible et pour la dimension psychomotrice il n'y a pas de différence significative donc cette hypersensibilité elle va concerner surtout le domaine imaginaire et le domaine intellectuel et certains auteurs et bien ont considéré que ça rejoignait le trait de personnalité qu'on a évoqué tout à l'heure à savoir l'ouverture l'ouverture d'esprit qui fait qu'effectivement on va avoir cette hypersensibilité sur le plan intellectuel et imaginaire toujours avec Alexandre Aubry on a essayé de s'intéresser à l'estime de soi parce que là aussi on a des résultats très variés très contradictoires avec des recherches qui disent que l'estime de soi est très défavorisée qu'ils ont une mauvaise estime de soi et d'autres qui montrent au contraire des résultats inverses donc pour répondre à cette question on a fait passer un questionnaire pour évaluer l'estime de soi et puis on a fait passer à des enfants âgés entre 10 et 17 ans un test d'intelligence fluide les progressives matrices de Ravenne qui est un test qui permet d'évaluer l'intelligence non-verbale donc vous avez une petite image et il faut choisir parmi les 6 possibilités qui sont en dessous quel est l'item qui permet de compléter l'image et donc à partir de ces résultats on a constitué deux groupes qu'on a appareillés pour avoir des enfants de même âge chronologique donc vous avez 80 enfants qui étaient étiquetés et étiquetés ici ça veut dire qu'ils avaient eu un bilan permettant d'identifier le haut potentiel d'accord donc ils avaient un bilan et ils avaient suite à ce bilan été plutôt orientés vers certaines écoles et des enfants donc non-HPI c'est à dire que quand on leur a fait passer le test d'intelligence ils étaient dans la moyenne donc même âge chronologique et voilà les résultats donc on voit effectivement que les enfants HPI donc en les enfants HPI ils sont en orange on ne voit pas très bien les couleurs et les enfants non-HPI sont en violet donc les enfants HPI ici ont une estime de soi générale plus basse quand il y a une petite étoile ça veut dire que la différence elle est significative et ce qu'on voit c'est que surtout ça concerne les relations avec leurs camarades et l'apparence physique donc vous allez me dire ben voilà ça confirme certaines études qui montraient que l'estime de soi était plutôt mauvaise mais ce qu'on a regardé c'est également qu'est-ce qui se passe lorsque on prend parmi on avait quand même 600 enfants au départ ou adolescents si on prend un petit échantillon donc on devait en avoir 35 qui ont très très bien réussi le test d'intelligence qui se trouvent mais vraiment au-dessus du lot et donc qui ont de fortes chances d'être à haut potentiel mais qui n'ont jamais été identifiés c'est simplement sur la base du test que nous on a fait passer et bien dans ce cas là vous voyez que la seule différence c'est pour les performances scolaires avec un score plus élevé pour les enfants effectivement qui ont été identifiés par nos soins je dirais comme étant susceptibles d'être à haut potentiel intellectuel pour le reste on n'a pas de différence j'ai encore combien de temps ça va alors ce qui est souvent également observé dans les médias ou décrit dans les médias c'est que ces enfants ont des troubles psychologiques qu'ils sont fragiles qu'ils ont des difficultés sur le plan émotionnel alors là si on regarde également les méta-analyses parce que c'est pratiquement tout ce que j'ai mis entre parenthèses c'était les résultats de méta-analyses et bien ça va à l'encontre de cette idée reçue selon laquelle l'intelligence serait associée à des difficultés ou à un handicap au contraire l'intelligence serait plutôt un facteur protecteur c'est à dire qu'on a moins d'anxiété moins de symptômes dépressifs quand on regarde les enfants à haut potentiel et puis les enfants qui ne sont pas à haut potentiel moins de problèmes comportementaux et sociaux émotionnels une meilleure estime de soi globale et une meilleure intelligence émotionnelle même si la différence est très petite en tout cas même s'ils ne sont pas meilleurs il n'y a pas en tout cas de résultats qui semblent montrer qu'ils auraient des difficultés sur le plan émotionnel alors c'est quand même à relativiser aussi parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants qui n'ont pas ces problèmes là déjà bien entendu et ce sont des méta-analyses qui ont été conduites essentiellement aux Etats-Unis donc ça ne veut pas dire non plus qu'en France on aurait exactement la même chose parce que la culture n'est pas la même la prise en charge n'est pas la même l'accompagnement scolaire est différent voilà j'en discutais avec une collègue qui me disait qu'effectivement dans la Silicon Valley par exemple il y a des classes pour enfants HPI avec le syndrome d'Asperger donc c'est pas du tout la même façon non plus de fonctionner donc peut-être que ces résultats qui ont été obtenus aux Etats-Unis sont un peu différents chez nous donc c'est ce qu'on a regardé avec Léo Duplaine qui est doctorant à l'UPJV on a fait une méta-analyse pour regarder si on avait plus d'anxiété chez les enfants à haut potentiel et chez les autres on a refait une méta-analyse parce que la dernière datait de 2011 donc ça fait quand même plus de 10 ans peut-être que les choses ont changé alors ce qu'on observe donc là vous avez un point qui correspond en fait à une recherche et ce qu'on observe c'est qu'il y a déjà beaucoup d'hétérogénéité en fonction des recherches si plus vous vous éloignez de zéro plus la différence l'écart entre les enfants HPI et les enfants non HPI est importante et est considéré comme étant significatif donc tout ce qui se trouve par exemple dans la zone blanche c'est des effets qui ne sont pas significatifs en revanche vous avez quelques recherches à droite ou à gauche qui montrent que soit les enfants HPI sont plus anxieux soit ils sont moins anxieux donc vous voyez beaucoup d'hétérogénéité même si globalement la taille d'effet n'est pas significative ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence sur l'ensemble des recherches entre les hauts potentiels et les non-hauts potentiels donc ce qu'on a voulu voir c'est est-ce qu'il y a des variables modératrices qui peuvent expliquer cette hétérogénéité et ce qu'on a trouvé c'est surtout le facteur pays c'est-à-dire que les recherches qui étaient conduites en France avaient tendance à montrer plus d'anxiété chez les enfants à haut potentiel par rapport aux autres pays et notamment par rapport aux Etats-Unis même chose pour la dépression c'est exactement pareil il n'y a pas plus de dépression avec cependant une hétérogénéité importante alors ce qui nous intéresse aussi c'est de savoir l'anxiété c'est un concept également très large on peut avoir différentes formes d'anxiété donc est-ce que par exemple pour l'anxiété sociale on aurait des résultats différents c'est quelque chose qui n'a pas été énormément étudié donc on n'a pas beaucoup de réponses par rapport à ça en revanche une forme d'anxiété qui a été plus étudiée que les autres c'est le perfectionnisme on dit souvent qu'ils sont plus perfectionnistes alors dans le perfectionnisme il y a deux aspects un aspect négatif je dirais qui est lié à toutes les préoccupations que vous pouvez avoir en tant en tant qu'individu des préoccupations des doutes sur ce que vous faites est-ce que vous allez réussir à atteindre le niveau que vous souhaitez donc ça c'est quelque chose qui peut effectivement être considéré comme négatif parce que ça va ça peut perturber ce que vous faites et puis il y a un aspect plus négatif qui fait que vous allez mettre en oeuvre vraiment tous les efforts possibles pour atteindre votre objectif vous ne vous préoccupez pas des autres vous essayez simplement de faire ce qui est possible pour atteindre le résultat que vous souhaitez et cette méta-analyse a montré que finalement les enfants à haut potentiel n'ont pas plus de préoccupations perfectionnistes que les autres pas plus de doutes d'inquiétudes mais ils ont tendance à mettre un petit peu plus d'efforts à faire un peu plus d'efforts pour atteindre le niveau souhaité mais le résultat n'est pas significatif vous voyez il y a une petite tendance mais c'est pas non plus très très différent de ce qu'on observe chez les enfants typiques alors est-ce qu'il y a un lien entre le haut potentiel et l'échec scolaire je vous ai dit tout à l'heure que certains articles avaient noté 70% des élèves surdoués seraient en échec scolaire est-ce que c'est le cas ou pas toutes les recherches scientifiques montrent que non là vous avez une recherche conduite par Guez et collaborateurs en 2018 sur un nombre très important d'élèves je crois que c'est une cohorte à peu près de 30 000 élèves et qui a regardé le lien entre l'intelligence et puis la réussite au brevet des collèges et vous voyez une ligne qui est une droite très belle qui montre que plus le QI est élevé et plus vous avez de chances effectivement de réussir et d'obtenir de très bons résultats au niveau du brevet des collèges et ce que les résultats montrent également c'est que les enfants à haut potentiel sont plus motivés il y a une motivation notamment intrinsèque qui est plus élevée alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté scolaire chez ces enfants là puisque c'est quand même le premier motif de consultation si on prend par exemple le centre national d'aide aux enfants et adolescents à haut potentiel qui est dirigé par Sylvie Torchman et bien sur à peu près 1000 enfants qu'elle a reçu elle considère que c'est le premier motif de consultation puisque vous avez 76,6 des enfants qui consultent le font pour des problèmes scolaires et 7,5% serait en échec scolaire échec scolaire ici opérationnalisé comme étant un redoublement avéré ou envisagé donc ça peut se discuter mais c'est le critère qu'ils avaient pris mais si on regarde un petit peu les enfants qui consultent qui n'ont pas un haut potentiel vous avez à peu près le même chiffre 71% des enfants qui vont consulter par exemple à l'unité de psychopathologie de Saint-Anne et bien 71% de ces enfants ont un QI dans la norme donc on retrouve à peu près les mêmes pourcentages et pour les mêmes raisons en général ils consultent soit parce qu'ils s'ennuient ou parce qu'ils ont des troubles du comportement notamment au niveau du primaire et au niveau du secondaire c'est plus parce qu'ils sont en difficulté ou en échec et vous avez quand même aussi des enfants à haut potentiel qui sont ce qu'on appelle des sous-performants les voilà ici ce sont des enfants qui ont un QI très élevé mais qui finalement s'en sortent relativement bien à l'école mais pas avec les résultats qu'on pourrait attendre au vu de leur fonctionnement cognitif d'accord ils vont être autour de 12 par exemple et quand on questionne et qu'on compare les enfants HPI performants et les sous-performants et bien on constate que il y a des différences significatives au niveau de l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de leurs professeurs de l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de l'école et surtout par rapport à la motivation ce sont des enfants qui sont beaucoup moins motivés que les enfants HPI performants et puis dernière chose vous avez des élèves qu'on appelle doublement exceptionnels et qu'on ne retrouve pas dans les textes français et ces élèves doublement exceptionnels ils ont à la fois un haut potentiel mais également des troubles associés donc ça peut être des troubles cognitifs des troubles spécifiques des apprentissages par exemple ça peut être un trouble du spectre de l'autisme HPI et puis syndrome d'Asperger par exemple ça peut être de l'anxiété enfin ça peut être toutes sortes de troubles associés et donc ces enfants doublement exceptionnels c'est important de les identifier parce que soit seul le haut potentiel a été identifié mais pas les autres troubles et dans ce cas là ils n'auront pas le soutien nécessaire qu'ils méritent pour vis-à-vis de leurs troubles soit on a identifié le trouble des apprentissages mais pas le haut potentiel et donc ça pose aussi problème au niveau de l'accompagnement qu'on peut apporter soit ils n'ont pas du tout été identifiés parce que effectivement comme ils ont des troubles ça masque en quelque sorte le haut potentiel et donc ils n'ont pas du tout de support pour faciliter les apprentissages ils ont un enseignement qui n'est pas adapté à leur capacité ce qui peut entraîner beaucoup de frustrations par rapport à l'école alors pourquoi adapter l'enseignement à ces élèves déjà parce qu'ils sont reconnus quand même depuis 2002 comme population à besoin éducatif spécifique ça fait partie des textes pour permettre pour leur permettre de développer pleinement leur potentialité ça c'est quand même l'école qui doit et l'école inclusive a tendance à défendre cette valeur permettre à chaque enfant de développer au mieux toute leur potentialité quelle qu'elle soit parce qu'ils ne réussissent pas dans tous les domaines et que parfois certains sont quand même en grande souffrance en grande souffrance pardon et pour que la société puisse également bénéficier de leur potentialité précieuse alors quels sont les dispositifs pédagogiques on a toute une évolution au cours de ces dernières années puisque avant notamment avant 2002 aucune adaptation n'était proposée d'accord on ne prenait pas en compte le haut potentiel tout simplement parce que on considérait qu'ils avaient déjà beaucoup de chance donc inutile de leur apporter encore une aide supplémentaire et puis ensuite on s'est occupé d'eux mais surtout en accompagnant en prenant en compte leurs troubles donc avec une version un petit peu pathologisante je dirais du haut potentiel on va s'en occuper parce qu'effectivement ils sont dyslexiques donc ils méritent qu'on prenne en compte leur dyslexie par exemple et puis aujourd'hui on a tendance quand même à défendre l'idée qu'il faut que l'école leur permette de développer leur potentialité donc on va vers une approche inclusive avec effectivement la possibilité de répondre à leurs besoins et de développer au mieux leur potentialité alors pour cela il y a trois types d'aménagement soit on peut regrouper les élèves par niveau ou domaine de compétence on peut proposer aussi un enrichissement donc on propose des activités supplémentaires ou bien on peut proposer un dispositif d'accélération donc il y a plusieurs formes d'accélération mais l'idée c'est que les élèves suivent le programme le plus vite possible pas le plus vite possible mais en tout cas suivent un programme plus rapidement alors au niveau des recherches le regroupement c'est plutôt positif effectivement ça va permettre d'avoir un effet sur les performances scolaires sur l'ennui qui va diminuer le seul bémol c'est l'égalité parce que ça va être plus ça va être positif pour les enfants qui ont des capacités élevées mais c'est un peu au détriment des autres regroupement suite alors là c'est pareil ça montre que quand on propose un regroupement les élèves à haut potentiel s'intéressent davantage à l'école en tout cas l'intérêt est maintenu et la relation avec l'enseignant est meilleure également elle se maintient les programmes d'enrichissement même chose les recherches montrent que c'est plutôt positif au niveau des acquisitions scolaires et même au niveau des aspects socio-émotionnels et les programmes d'accélération alors c'est ce qu'on connaît nous le plus en France avec notamment les sauts de classe qui peuvent être proposés donc c'est plutôt bien évalué dans la littérature parce que ces enfants on s'aperçoit qu'ils ont assimilé le programme aussi bien que les autres que notamment les enfants HPI qui sont restés dans le cursus classique donc ils ont pu acquérir les informations plus rapidement et quand on suit ces élèves qu'on regarde dix ans après ce que ça a donné ils ont continué à maintenir cette avance et au niveau émotionnel ça n'a pas non plus d'impact négatif alors simplement c'est pas non plus le saut de classe en particulier quelque chose qui peut être proposé à tous les enfants c'est pas la seule solution c'est une solution au cas par cas mais c'est pas forcément la meilleure solution pour x raisons imaginons un enfant qui saute deux classes qui se retrouve avec sa grande soeur ou son grand frère dans la même classe au niveau familial ça peut avoir des conséquences et il faut aussi en tenir compte vous avez toujours sur le site de l'éducation nationale un questionnaire d'aide à la décision d'ajustement du parcours scolaire qui a été proposé par l'équipe de Sylvie Torchman donc vous avez ici ce questionnaire que vous pouvez retrouver sur internet avec les différentes possibilités qui peuvent être proposées donc c'est un petit peu un outil de dialogue en fait pour mettre tout le monde autour d'une table donc les parents les enseignants etc et puis regarder qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant voilà et je voulais terminer juste avec un projet de recherche que nous menons avec des étudiantes de master sur la métacognition et l'autorégulation émotionnelle chez les enfants HPI on essaye effectivement de conduire une recherche pour mieux comprendre les stratégies d'apprentissage des enfants à haut potentiel pour comprendre également comment ils vont réguler leurs émotions en situation d'apprentissage donc on va comparer ce qu'on observe chez les enfants à haut potentiel avec des enfants qui ont des troubles spécifiques des apprentissages donc ça c'est une recherche qui est faite avec Caen Caen va s'occuper des enfants qui ont des troubles spécifiques des apprentissages et d'un groupe contrôle donc des enfants qui n'ont pas de problème et nous à Amiens on s'occupe des enfants qui ont un haut potentiel intellectuel donc c'est un projet qui est conduit dans le cadre du PIA3 dont parlait Caroline et voilà donc si vous êtes intéressés si certains voudraient travailler et s'associer à ce projet n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse par exemple venir sur l'île pour en discuter voilà j'ai terminé je suis dans les temps merci alors bonjour merci beaucoup pour cette présentation je voulais revenir sur un point que vous aviez abordé sur le fait que les élèves au potentiel intellectuel sont des études montrées comme étant moins anxieux avec moins de symptômes dépressifs aux Etats-Unis mais avec en France plutôt des élèves où au contraire l'étude était inversée ils étaient plus anxieux donc je suppose que ce n'est pas dû aux jeunes français mais peut-être plus au système français éducatif et c'est là que ça nous intéresse plus vu que nous on va travailler avec ces élèves là qu'est-ce qui fait que dans le système français les élèves HPI et je suppose aussi les autres élèves peut-être sont plus anxieux avec plus de symptômes dépressifs et comment nous dans nos pratiques on peut faire en sorte que ça puisse s'améliorer Merci pour cette question je reviendrai dans un an pour vous donner la réponse parce que c'est effectivement un petit peu l'un des objectifs du PIA3 justement cette recherche donc elle est récente puisque là on est en train de la publier c'est un article qui est en révision donc c'est on vient de découvrir en quelque sorte que cette anxiété elle pouvait être modulée en fonction du pays alors le problème c'est qu'en France on a très peu de recherches il doit y en avoir peut-être 3-4 donc on s'appuie sur ces 4 recherches et on voit qu'effectivement sur ces 4 recherches il y en a 2 qui montrent que ça se présente plutôt dans le sens inverse et vous avez raison il n'y a pas de raison de penser que le haut potentiel serait associé à davantage d'anxiété dans certains pays plutôt que dans d'autres d'accord puisque c'est lié notamment à un fonctionnement cognitif comme je l'ai présenté tout à l'heure donc l'idée pour moi en tout cas c'est d'essayer de comprendre comment déjà ces enfants ont développé ces formes d'anxiété ce type d'anxiété déjà est-ce qu'il y a des formes d'anxiété particulières ça c'est aussi un point pour lequel on n'a pas encore vraiment de réponse est-ce que ça concerne toutes les formes d'anxiété ou certaines formes d'anxiété comme par exemple l'anxiété sociale on n'a pas suffisamment de recherche pour répondre à cette question est-ce que ça s'est développé donc là ça voudrait dire avoir des études longitudinales pour pouvoir suivre les enfants et savoir si l'anxiété est apparue au fur et à mesure par exemple de leur scolarité et puis est-ce que on peut avoir aussi des éléments donc grâce à des entretiens par exemple avec les élèves pour savoir et avec les enseignants pour savoir s'ils ont bénéficié ou pas d'un certain nombre de dispositifs parce qu'actuellement tous ne vont pas effectivement bénéficier de dispositifs ou d'un accompagnement particulier et donc ce qu'on voudrait faire nous aujourd'hui c'est essayer de voir un petit peu quels sont les dispositifs qui sont mis en place donc faire un état des lieux des dispositifs qui sont mis en place en tout cas dans nos deux régions toujours en restant dans le cadre du PIA3 pour voir un petit peu ce qui se fait comment les enseignants perçoivent les choses donc quelles sont les attitudes des enseignants vis-à-vis de ces élèves qu'est-ce qu'ils leur proposent donc on est en train aussi de mettre en place un questionnaire pour recueillir ce type d'informations et puis ensuite qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour effectivement aider ces enfants à se développer davantage mais je n'ai pas encore la réponse à cette question ça m'interpelle aussi parce que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de témoignages d'enfants anxieux d'enfants en souffrance et je pense qu'il faut aussi en tenir compte mais le risque c'est de tout mettre sur le dos je dirais du haut potentiel et ça c'est un risque parce que si on fait ça on peut passer à côté d'autres troubles d'accord on peut dire cet enfant par exemple il n'a pas d'amis il est très isolé mais c'est à cause du haut potentiel ben oui sauf que c'est pas à cause de son haut potentiel mais c'est parce que il est Asperger par exemple d'accord donc ça c'est le risque si on on considère que tous les traits par exemple affectifs de personnalité socio-émotionnelle qui sont souvent associés au potentiel sont considérés comme étant une preuve que l'enfant est à haut potentiel on risque effectivement de ne pas prendre en compte des troubles qui seraient plus sévères plus importants merci beaucoup pour cette présentation synthétique je suis pas là merci beaucoup pour cette présentation synthétique je me posais quelques questions alors en tout cas de participer en tout cas au PIA 3 ou des collectes de données on en a aussi dans la région et il y a un projet qui est en cours avec une unité notamment pour le haut potentiel à laquelle on est associé on en a discuté un peu tout à l'heure et donc s'il y a moyen de mettre ensemble des données pour avancer sur cette question ce sera bien volontiers alors j'avais deux petites questions pour à cet exposé notamment sur l'une des recherches concernant l'estime de soi générale plus basse des élèves à haut potentiel entre 10 et 12 ans alors c'est vrai qu'on pourrait considérer que c'est une différence intéressante mais dans la mesure où le développement entre 10 et 12 ans alors c'est vrai qu'on pourrait considérer que c'est une différence intéressante mais dans la mesure où le développement est souvent accéléré cette période là se traduit souvent par une estime de soi déjà plus basse chez la plupart des élèves et on est vraiment dans la période où l'estime de soi est généralement assez basse chez les adolescents donc est-ce que ça ne serait pas intéressant de voir en fait même deux ans à trois ans plus tard si les choses n'ont pas été changées est-ce que ce n'est pas simplement une mesure de l'avance en tout cas émotionnelle qu'on peut retrouver chez certains élèves qui finalement font leur on s'attestime de soi généralement plus basse avant les autres donc est-ce que ce n'est pas simplement un signe de leur courbe du développement et puis ma deuxième question c'était un peu mon étonnement sur l'étude de Gaze et Toll 2018 sur le fait que la réussite scolaire ait été évaluée sur la réussite au DNB au diplôme du brevet qui dont on sait que ce diplôme du brevet ne correspond pas au niveau 3ème généralement les aptitudes qui sont évaluées les compétences scolaires sont quasiment du niveau 5ème en général donc est-ce que c'était la bonne chose pourquoi le DNB plutôt que les études sur le baccalauréat la limite c'était une question quelque chose qui m'a étonnée merci alors pour participer je réponds oui avec grand plaisir alors par rapport à l'estime de soi évidemment faire du longitudinal ce serait l'idéal mais c'est toujours le problème des études longitudinales qui prennent du temps et peut-être qu'il faudrait je ne pense pas que ça ait été fait prendre en compte aussi le niveau effectivement émotionnel parce que ça on ne l'a pas mesuré on a mesuré juste le niveau cognitif mais peut-être qu'on devrait regarder aussi si l'estime de soi elle varie en fonction de ce développement émotionnel et ça on ne l'a pas fait alors par rapport à la recherche de Guèze je ne vais pas répondre à leur place je pense que c'est aussi parce qu'ils avaient accès à ces données là mais il y a d'autres recherches avec d'autres niveaux scolaires et nous on l'a fait avec les scores à la fin de la troisième donc les scores vraiment scolaires les performances scolaires et on a vu que c'était fortement corrélé aussi avec le QI et il y a beaucoup d'autres recherches qui montrent cette corrélation entre le niveau intellectuel et puis la réussite scolaire on propose une dernière question bonjour je souhaitais vous demander une précision concernant la mesure de vitesse de traitement je suis psy-EN en formation donc on fait passer des WISC aux enfants et on remarque bien souvent un résultat un peu moindre pas forcément significatif mais un peu moindre et ce que je voulais savoir c'est comment on peut expliquer cela et l'autre question c'est par rapport à l'écriture il y a une croyance on va dire qui consiste à penser que parce qu'ils sont moins intéressés ils écrivent moins et voilà ils ont des problèmes je n'irai pas jusqu'à la dysgraphie mais quelque chose comme ça alors par rapport à cette question de graphomotricité c'est vrai que ça fait partie souvent des raisons de consultation les parents viennent en consultation très souvent pour deux raisons des problèmes d'attention des problèmes scolaires bien sûr et des problèmes graphomoteurs il y a des thèses qui ont été faites récemment notamment sur le lien entre la production écrite la graphomotricité et le haut potentiel et qui montrent que certains enfants à haut potentiel vont avoir effectivement des difficultés graphomotrices importantes mais ce n'est pas non plus une caractéristique qu'on va retrouver de manière systématique alors par rapport aux indices du WISC je vous rejoins moi aussi ça m'interpelle parce qu'il y a l'indice de vitesse de traitement mais il y a aussi l'indice de mémoire de travail qui souvent sont loin d'être les mieux réussis on va dire alors que la mémoire de travail fait partie des caractéristiques vraiment du haut potentiel en tout cas c'est là où ils ont des performances extrêmement élevées donc moi ça m'interpelle je me demande si c'est lié aux épreuves qui sont proposées qui peuvent peut-être moins intéresser les élèves mais c'est vraiment purement hypothétique j'aimerais bien effectivement réussir à trouver une réponse convaincante pour savoir pourquoi on a des performances en vitesse de traitement et puis en mémoire de travail qui sont souvent inférieures aux autres indices dans cette population alors que quand on fait passer des épreuves qui évaluent ce type de compétences elles sont les performances sont souvent très bonnes donc je ne sais pas je ne sais pas j'avais commencé à regarder des corrélations entre l'indice de mémoire de travail et puis les épreuves que nous on a fait passer mais il n'y a rien de concluant pour l'instant qui est sorti de mémoire de mémoire de mémoire